Aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre dans une forêt hostile, à l'aide de votre bite et d'un couteau. Allez go, on y va ! Je m'appelle Pierre Grylls, et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes, dans des lieux dangereux, où avoir le bon geste est une question de vie, ou de mort. Je m'appelle Pierre Grylls, je vais vous montrer aujourd'hui comment sortir d'une forêt de campagne, proche de Paris, où beaucoup de personnes se perdent chaque année. Je vais maintenant sauter de cet avion sans parachute, cela réveillera mes sens primitifs. Mais ça reste très dangereux, car il faut éviter les cailloux et les roses qui jantent le sol. Des clochards et des immigrés sauvages rôdent dans ces lieux. Si vous n'agissez pas rapidement, vous devrez passer la nuit avec eux, ce qui n'est pas souhaitable pour votre anus. Mon but sera de vous montrer comment survivre et sortir de cet endroit avant la nuit. Tout d'abord ne paniquez pas et choisissez une direction. Pour ma part, je choisirai la technique de la brindille baveuse, qui détermine la direction du vent. C'est par là, j'en suis sûr ! Progressez dans ce milieu hostile calmement, en cherchant de quoi vous redonner des forces. Pour cela, regardez dans les arbres. Oh, regarde ! Une banane ! Oui ! Les arbres sont des sources de nourriture inépuisables. C'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger. J'ai besoin de cette banane ! Je... J'ai juste... Je n'ai qu'une solution. J'ai la banane ! C'est délicieux ! C'est... Dès à présent, prenez de la hauteur pour voir ce qui vous entoure. J'ai trouvé de l'eau ! J'ai... C'est... C'est la meilleure eau que vous puissiez trouver ici. Dans la forêt. Ceci est une dangereuse plante appelée orti. Elle est très urtiquante, mais consommable cuite. Prenez-la par le bas pour ne pas vous faire piquer. Mais si cela arrive, gardez votre calme et ne vous énervez pas. En effet, si cela vous arrive, urinez sur votre main pour stopper l'irritation et l'évolution des pustules. C'est votre seule chance de survie. C'est ce qui est arrivé cette année à un couple de Roumains qui voulaient se faire une soupe. Ils se sont fait piquer, n'ont rien fait, et en une heure, leur corps s'est mis à gonfler jusqu'à ce qu'il l'explose. Délicieux. Là, là, là ! Regardez ! Juste ici, dans ce tronc d'arbre ! J'ai trouvé un petit ver de terre. Il est parfait. Parfaitement rempli de protéines. J'adore Thibaut Hitchin. Ce ver de terre est vraiment appétissant. C'est vraiment important de le manger, pour ne pas mourir. Les insectes sont en effet dix fois plus remplis en protéines que du bœuf ou du poulet. C'est pourquoi, dans certaines régions, ils en consomment régulièrement. C'est dégoutant ! Oh mince ! Regarde, regarde ! Une trace de vie humaine ! C'est un préservatif ! C'est un préservatif ! La trace est fraîche. Mais, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh ! C'est un pénis ! C'est un pénis encore chaud ! Oh oui ! C'est bien un pénis ! Mais ça, peut nous être utile. C'est parfaitement utilisable en tant que chewing-gum. Et le chewing-gum est très bon pour le mental. Fraise ! Allez, go ! On continue. Oh oui ! J'ai trouvé la sortie ! Je vous l'avais dit que j'y arriverai. C'est moi le plus fort ! Et allez tous vous faire enculer bien profondément ! Je m'appelle Pierre Grilles. Retenez-le bien ! Chantin-le bien ! Sous-titrage ST' 501